Avoir les yeux vagues de Sorpom, sa face tranquille où s'aplatissait un nez aux larges narines, à considérer son air sauvage et embarrassé, à entendre sa voix molle et traînante, on l'eût cru incapable de tuer une puce. Jamais pourtant Apparence ne fut plus trompeuse. Des ménagères de Ticoc, c'était la plus rusée, la plus débrouillarde, la plus intelligente. Elle savait très bien compter sur ses droits ou à l'aide des grains de maïs ou de pois. Elle vendait des œufs pourris pour des œufs frais. Dans sa calbace d'huile de Palma Christi, elle versait toujours du sirop. Son sac de café contenait au moins cinq livres de petites pierres imitant la couleur de cette fève. Enfin, à sa manière, elle répondait œil pour œil, dent pour dent aux pratiques déroyales des gens de la ville qui, spéculant sur l'ignorance de nos habitants, leur réserve tout ce qu'ils ont d'inférieurs, de falsifiés ou de agribages, quand ils ne leur appliquent pas, en achetant leur denrées, une arithmétique spéciale dont une des beautés éclate en ce calcul archi-fantaisiste. Neuf fois neuf égale quarante-deux. Nous donnons quatre. Nous ne retenons rien. Sa paume ne se laissait trimballer à Hu et à Dia que par son homme. Seul Ticoc était son maître et seigneur. Devant ce mâle robuste, elle n'était qu'une femelle passive et respectueuse. Enceinte ou nourrice, ces deux états alternaient toujours. Elle s'attelait à la besogne comme une bourrique. Tous les jours, de bonheur, suivie à la file de sa petite troupe de marmots, les uns tout nus, les autres en tanga, elle allait puiser de l'eau à la source voisine ou chercher du bois sec dans la forêt. Puis, elle se rendait au champ. Une ou deux fois par mois, on la voyait au bord de la rivière lessivant, à grands coups de battoirs, vareuses, pantalons, caracos et kazakh. À l'époque de la récolte, c'est elle qui descendait en ville. De ses pieds infatigables, elle faisait des lieux et des lieux. Précédée de sa bête de charge dont elle tenait le long licou, et portant elle-même sur la tête un panier rempli de fruits et de vivres, elle trottait par des routes enfoncées et rocailleuses. On s'étonnait de la voir marcher aussi allègrement, car elle avait un enfant assis à califourchon sur ses hanches et retenu à son dos par un morceau de colette dont les bouts formaient un nœud solide sous ses mamelles pendantes. Elle ne faisait jamais plus d'une journée à Port-Prince. Ses darrées vendues, elle mettait son argent dans une grande sacchite enfuie dans son corsage et dont le cordonnet lui passait autour du cou. Elle la tâtait, l'ouvrait, la fermait de temps en temps. Si, par malheur, un goudin venait à manquer, elle amutait toute une foule par de bruyantes lamentations. Posément, elle s'acquittait des commissions. Sans se hâter aussi, elle faisait ses emplettes. Et quelles emplettes ? Sa provision se composait presque des articles suivants. Du sel, une ou deux marques de morue ou de petits salés, du suif de bœuf ou de mouton, des paquets d'afiba, rarement un mouchoir des Indes, quelques zones de gros bleu ou de ginga. Mais elle rapportait invariablement à sa marmaille du bon sirop ou du ducounou et à son ticoque une ou deux fioles de tafia ou une tête de tabac monoc. C'est la ville de New York qui a subi cette transformation. Elle réservait les caca-bœufs et les sucres d'orge pour sa petite zone si frêle et si rabougrie. La pauvre enfant avait une déplorable complexion. Elle était toujours malade. Au lieu de lui prodiguer les soins que réclamait son état, ses parents superstitieux au dernier degré préférèrent lui mettre au cou un collier rangé fait de noeuds de ficelles et la plonger deux fois par jour dans un bain d'une puanteur repoussante. Car pour eux, Zoom était sous l'influence de mauvais air. Il soutenait, à l'entendement des gens du voisinage dont il soupçonnait quelques-uns, que c'était bien des zombies, des cochons sans poils, qui, à l'aide d'un invisible calumet, sucèdent à distance le sang de leurs filles. On ne pouvait leur ôter cela de la tête. Aussi, chaque nuit, pour conjurer ses démons, brûlait-il des cornes de bœuf et de l'achat fétida et lançait-il sur le toit de leurs chaumières du sel et des grains de roroli. Comme ces six magrilles n'amènent aucun changement, Sopoum, sur les conseils de sa graine, se décida à faire baptiser l'enfant. Il en était plus que tant, Zoom devait avoir plus de dix ans. Sous-titrage Société Radio-Canada